Si le ciel bleu et l'hippodrome des terres noires ensoleillées laissent présager un temps plutôt clément pour les championnats de France de cross-country, le vent en a décidé autrement. C'est super, très bien, très bien, il manque un petit peu de chaleur, mais bon au soleil c'est très bon. C'est vrai qu'il fait beau, mais un petit vent froid quand même, mais très belle ambiance. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, donc c'est sympa. Après les vétérans hommes où le jogging sablait décroche la troisième place par équipe, les plus jeunes s'élancent, soutenus par leurs supporters. Allez Périne ! Allez Périne ! On est de l'entente de Némoge, puis dans le Maine-et-Loire. Et puis ici on vient supporter les juniors filles, Daphné, Maëlys et Périne. Chez les juniors filles sur 5 km 280, la victoire revient à Marjorie Hamelin de l'Union sportive du Mans, un titre qu'elle a aussi décroché en se battant contre elle-même. C'est énorme, j'ai réussi à combattre le stress parce que les deux années précédentes, j'avais pas fait de très très belles courses, donc là, sur moi, c'est vraiment une victoire sur moi-même et c'est que du bonheur. Dans chaque course, les coureurs semblent avoir deux adversaires, les autres concurrents et le vent. Mais le froid n'a pas raison de la joie des cadettes de l'athlétique club de la Roche-sur-Yon qui décroche la médaille d'argent par équipe. C'est vraiment plus moral parce qu'en fait, on était presque toutes en train de pleurer à l'arrivée parce qu'on était déçus de nous. Je dis en fait, mais c'est vrai qu'on était deuxième, ça faisait remonter le moral tout de suite. Et en fait, c'est ça qui est l'important pour cette équipe. Et on est les petits pocs qui sont... Soudés ! Voilà, on est super contentes de nous et puis on va fêter ça, voilà. Ce podium inattendu à domicile est aussi une véritable satisfaction pour André Guignet, président de la CLR, le club organisateur cette année. C'est quasiment génial, on pensait qu'elle pouvait faire un bon classement, mais quant à être sur le podium, c'est jamais gagné d'avance parce que ce sont des débutantes quand même au niveau national. Elles font du cross depuis 130 d'années, mais au niveau national, c'est pas évident. Donc effectivement, elles pouvaient très bien faire deuxième ou troisième ou faire cinquième ou sixième. Ça dépendait de la concurrence. Et là, faire deuxième, c'est une satisfaction énorme puisque l'organisation se passe bien, le public est présent et on a une podium en tant qu'organisateur, quoi rêver de mieux ? Les courses jeunes se terminent avec le 6 km 570 des juniors roms, remportés par Brian Contero de l'AS Aix-les-Bains. Voilà pour cette première partie de course, évidemment les courses élites. Et il n'y a pas eu de surprise ni chez les hommes ni chez les femmes d'ailleurs. Voilà, le grand favori chez les hommes, c'était Driss Elimer qui est déjà sept fois champion de France. Donc là, il était favori pour son huitième titre et il a eu son huitième titre. C'est unique en fait ? Oui, c'est le seul. Juste avant, c'était Noël Tijoux qui avait les sept titres. Qui était là d'ailleurs pour lui remettre. Oui, qui était là parce qu'il habite en Vendée maintenant, donc il était là pour lui remettre sa médaille. Donc là, le record est battu, huit titres de champion de France. Et chez les femmes, c'est Fatima Yvelin qu'on attendait, qui était favorite aussi. Et elle n'a pas fait défaut à ce qu'on attendait d'elle puisqu'elle remporte le cross long féminin. Les jeunes qui ont couru sont maintenant supporters. Après avoir découvert le difficile parcours yonnais, ils ont retrouvé le sourire. C'est nos premiers championnats de France et puis là, on remarque que c'est vraiment difficile, les crosses. 14h25, départ pour les espoirs seniors et vétérans de l'élite femme sur le cross long, 7,75 kilomètres. Tout le long du parcours, les supporters donnent de la voix et s'organisent. Quand on est en train de courir, on aime mettre supporter et pour le moral, c'est le meilleur qu'il y a. Alors moi, je reste ici. Mon mari est parti de l'autre côté. J'ai mon gendre qui est parti d'un côté, son cousa. On essaye de se mettre un petit peu partout pour l'encourager. Fatima Yvelin de Martix, sport athlétisme, s'impose en 25 minutes et 27 secondes et décroche un titre qui lui manquait. Moi, je n'ai jamais le titre. C'est la première fois que je fais seconde, seconde. Cette année, c'est vrai, à 40 ans, j'ai gagné le titre. C'est vrai, c'est beau, ça donne envie pour les petits. Je veux dire, ça encourage les jeunes. Côté Vendéen, Nathalie Faburel, championne départementale en titre, termine 73e sur 422 concurrentes. Une belle performance au milieu d'athlètes de très haut niveau. C'est génial parce que c'est le moyen de se frotter avec les meilleurs nationaux. Donc oui, on s'attend à être fondus dans la masse, en fait, sur ce genre de course. Mais vraiment, un beau parcours. Et puis bon, le soleil est là, même s'il fait froid, il y a du vent aujourd'hui. 15h05, la course est peut-être le record que tout le monde attend. Driss Elimeur, du club de Strasbourg, est le favori et il a déjà été titré 7 fois. Très vite, il prend les commandes de la course et s'offre un historique 8e titre de champion de France. À l'arrivée, il dédie sa victoire au sinistré de la tempête Zintia. Je le dédie aussi aux gens sinistrés de la région. Voilà, il y a des gens qui s'offrent. Ça fait plaisir de décorcher un titre de plus. Mais aussi, je voulais remarquer un petit peu l'histoire des courses français. Peut-être, comme je disais, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on se souviendra encore de moi. C'est bon, c'est fabuleux. Chez les Vendéens, Anthony Guillard de l'Entente-Sèvres préparait cette course depuis trois mois. Il a pris des risques dès le départ, mais termine finalement 77e sur 367 concurrents au terme d'une course qui a additionné les difficultés. C'est un petit trio, en fait. D'abord, c'est vrai que le parcours, on le connaissait. Il ne paye pas de lune comme ça, mais très usant. Ensuite, le vent, mine de rien, ça tétanise les muscles. On n'est pas aussi fluide que quand il fait 20 degrés, c'est sûr. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Et les grosses affiches, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de ralentir pendant 3-4 secondes, sinon tu as 10 gars qui passent. Donc il faut toujours être concentré, toujours à l'affût de la place à gagner. Et c'est un combat de toute la course jusqu'à l'arrivée, qu'on se donne jusqu'au bout. Les championnats de France se terminent par les cross-cours masculins et féminins remportés par Noureddin Smaïl de Livrigargan Athlétisme et Laura Miklo de Lassé-la-Haute-Meurte. Merci. Merci. Merci.